Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldat du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation le long de la lettre de Jacques. Nous allons voir aujourd'hui, toujours dans le chapitre 1, le verset 9, où Jacques nous dit que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation. On pourrait aussi traduire que le frère dans la pauvreté mette sa fierté dans son élévation. Alors ici, après avoir vu le thème de la joie, la joie non seulement dans les épreuves mais des épreuves, et aussi le thème de sagesse dont on avait besoin de la part de Dieu pour traverser ces épreuves, eh bien Jacques nous dit que finalement cette bonne nouvelle d'un Dieu qui est venu dans notre misère, qui est venu nous rejoindre dans notre abaissement pour rayonner, eh bien cette bonne nouvelle doit se refléter au milieu de nos vies, quelles que soient nos vies. Finalement la lumière qui vient de Dieu, on est amené à voir ça un peu autrement ou différemment que simplement du simple sentimentalisme, ah oui Dieu, Dieu c'est ma lumière, blablabla, enfin vous voyez un peu comme, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'incidence, alors qu'en fait au contraire si Dieu éclaire nos vies, eh bien on est amené à voir nos vies différemment. Et la question se pose est-ce que nous voyons nos vies différemment. Là on parle tout de suite de pauvreté. Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur la question de l'argent. L'argent est un signe de puissance dans notre société que nous divinisons. Alors ça c'est pas, ça date pas d'hier, Jésus déjà en parlait, mais aujourd'hui il faut dire quand même que c'est une société qui tourne beaucoup autour de la question de l'argent. Nous divinisons vraiment l'argent dans notre société, alors que là où Jésus en fait le diabolise. Puisque l'argent nous permet de vendre les choses et donc nous permet en fait de nous aliéner nous-mêmes. Ça veut dire qu'en fait on perd une partie de nous-mêmes, si vous voulez, avec l'argent. Et finalement soit l'argent appartient à Dieu, soit il nous appartient à nous, mais il ne peut pas apparaître, appartenir aux deux en même temps. Et donc l'argent, en tout cas la puissance économique, eh bien Dieu appelle à nous en dépouiller. Alors on va voir ce que ça veut dire dépouiller, bien sûr. Alors si nous lisons dans la Bible au niveau des proverbes, dans les proverbes au chapitre 30, on nous parle un peu de cette question de l'argent. Je vais vous lire ça, donc proverbe chapitre 30, voilà. Au verset 8 et 9, nous lisons les choses suivantes. « Éloigne de moi l'illusion et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasiée, je renie et je dise qui est le Seigneur, ou que pauvre, je me commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Chose très intéressante, c'est très profond, cette petite phrase, puisque nous voyons qu'il y a deux tentations dans la richesse et la pauvreté. En fait, que nous soyons riches ou pauvres, il y a toujours une tentation. La tentation de la richesse, c'est de ne plus avoir besoin de Dieu, de l'autosuffisance. La tentation de la pauvreté, c'est de chercher à la quitter, quel qu'en soit le prix qu'on prie au prix de notre âme. Ce qui, alors là, évidemment, la tentation est normale, mais évidemment, ça nous fait rentrer dans un combat spirituel. Et là, en fait, Jacques, quelque part, démystifie finalement la pauvreté, l'abaissement. Pourquoi ? Parce que, finalement, il dit que le Christ lui-même s'est fait pauvre. Et que donc, en fait, le pauvre est devenu le frère de Dieu lui-même. Je ne sais pas si on percute ce que ça veut dire. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que le pauvre est devenu le frère de Dieu. Et donc, en fait, quelque part, il s'est élevé. Il a été élevé. Donc, en fait, l'abaissement et la pauvreté viennent d'être démystifiés finalement par Dieu. Pour Jacques, le pauvre doit se glorifier de son élévation. Christ s'est humilié. Il est le pauvre, le pauvre par excellence. Il rejoint l'homme dans cette condition. L'abaissement de Jésus, c'est l'élévation du pauvre. Car le mouvement du Christ élève le pauvre vers Dieu. Se glorifier, c'est différent, évidemment, de s'enorgueillir. Parce que ça ne vient pas de nous, comme le dit Paul. Glorifier Dieu, c'est révéler à quelqu'un, révéler Dieu à quelqu'un, révéler qui il est. Le pauvre manifeste qu'il est élevé parce que Jésus-Christ est le pauvre par excellence. Et il ne le manifeste pas parce que Dieu l'a sauvé forcément de sa pauvreté. Il le manifeste parce que dans sa pauvreté, eh bien, Dieu s'est fait son frère. Et la question, c'est, est-ce que nous, on s'en rend compte ? Est-ce que la pauvreté qui a été démystifiée en Jésus et qui s'est fait pauvre, est-ce qu'on est conscient de cette démystification de la pauvreté ? Là où on a tendance plutôt à prêcher une certaine forme de théologie de la prospérité. Dieu veut que vous soyez riche. Dieu veut que vous soyez confortable dans votre vie, etc. Ce qui pose énormément, alors, beaucoup de questions. Si on voit la vie de Jésus, de Paul, de Jacques, ça pose quand même plusieurs questions. Non, au contraire, nous sommes appelés à être dans notre pauvreté, quelle que soit notre pauvreté, je vais en parler un peu plus tard, d'être joyeux dans notre pauvreté, d'apprendre à être consolé dans notre pauvreté, de relever la tête, de ne pas se prosterner devant d'autres puissances, d'accepter la vie qui nous est offerte en Christ, lui qui nous a rejoint dans notre pauvreté. Voilà, premier élément, un petit peu là-dessus, mais je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez sans effe.